Salut les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur les bases du geocaching. Aujourd'hui, on va apprendre à comprendre toutes les informations qu'on peut avoir sur une fiche avant de se lancer et d'aller loguer notre première cache. Donc, comme d'habitude, à gauche et à droite, il y aura à gauche les informations et les liens importants et à droite, tout ce que je vais faire dans le tutoriel. On va choisir une cache dont je suis le propriétaire, donc pas d'inquiétude, pas de « oh là là, il révèle les positions », etc. De toute façon, vous ne verrez ni plus ni moins que la cache à l'écran, comme on peut le faire en surfant sur votre map. Donc, voilà. On va sélectionner une cache. Donc, je sélectionne une cache et on voit en bas, ici, à ce niveau-là, le nom de la cache, etc. On clique dessus et on arrive sur la fiche de la cache. La fiche de la cache, ce n'est pas évident à dire. On a en haut, si on retouche en haut, on revient sur la map. Pour revenir sur la cache, on clique en bas. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, on voit le titre de la cache, on voit qu'elle n'a pas de points favoris et qu'elle est à une distance, vous voyez, ici en haut, de 1 km de ma position. Ce n'est pas très loin et je pense qu'on ira faire celle-ci. À côté, on a une espèce de petit insecte. En fait, c'est les travel bugs. Donc, s'il y avait un chiffre à côté positif, ça voudrait dire qu'il y aurait un ou plusieurs travel bugs dans cette cache. Actuellement, il n'y en a pas. On a ensuite... Donc, logger la cache, c'est quand on l'aura trouvée. Et le début, c'est pour partir dessus. Donc, ça, on verra plus tard. On a ensuite des tailles de la géocache. Alors, on voit qu'il y a plusieurs choses. Il y a la difficulté, le terrain et la taille. La difficulté, je vous mettrai un lien, en fait, pour que vous y alliez voir. C'est assez rapide et plus parlant en regardant sur le site. Une échelle de difficulté qui va de 1 à 5 et qui correspond, en fait, tout simplement à la difficulté qu'on peut avoir à trouver la cache. Donc, en général, une difficulté 1-5, par exemple, correspond à une cache qu'on peut trouver facilement dans les 10 ou 15 minutes. Plus la difficulté va être élevée, plus la difficulté à trouver la cache ou à résoudre l'énigme que cette dernière peut contenir va être importante. Au niveau du terrain, c'est à peu près pareil. Si vous êtes sur un terrain de 1, c'est un terrain accessible aux fauteuils roulants, donc aux personnes handicapées, etc. Vraiment un seul plat, sans obstacle, facile à accéder. Par contre, dès qu'on commence à arriver aux alentours de 2, 2,5-3, ça commence à être enjamber des fossés, passer dans des ronces, etc. Et si vous avez une cache en difficulté 4,5 ou 5, ne cherchez pas. Il vous faudra un équipement, que ce soit un équipement de plongée, parce qu'il y a des caches aquatiques, ou souvent un équipement d'escalade pour grimper dans des arbres, etc. Donc vraiment, il est important, avant de partir faire une boucle des caches, de regarder toutes ces informations. Ensuite, nous avons ici la taille. La taille est une XS, qui fait partie des petites caches. Pareil, je peux vous mettre un lien ici, là à gauche, et dans les commentaires de la vidéo, bien entendu, vous permettant de comprendre les différentes tailles qu'on peut retrouver dans le geocaching. Bon, classiquement, on retrouve énormément de XS ou de S, c'est des petits contenants. Le XS, on peut rarement mettre un TB dedans, donc un travel bug. Par contre, au-delà du S, on peut commencer à mettre des petits travel bugs ou des objets voyageurs sympas. En général, la XS, c'est une boîte, un logbook. Ensuite, on a la description de la cache. Donc, on a une description courte, vous voyez ici, et on peut l'agrandir en faisant en savoir plus. Donc en savoir plus, on a la description de la cache. Je vais vous passer un peu la description. Voilà. Les inscriptions... Vous... Ah, excusez-moi. Donc on a la description. Comme vous voyez, vous avez des petites infos, savoir d'où ça vient, qui a posé la cache, etc. Et des instructions particulières. Alors, n'hésitez pas à lire les descriptions de cache. Beaucoup de gens ne les lisent pas. Et arrivé sur la cache, ils se rendent compte qu'il manque un outil où il fallait emmener des piles, où il fallait emmener un tournevis, où il fallait emmener un crayon. Enfin voilà. Truc tout bête, mais des fois, il y a des informations importantes dans la description. Alors oui, des fois, il y a des descriptions assez longues sur des lieux historiques et tout ça, mais ça permet aussi de découvrir des choses. Bref. Ceci étant ma cache, je précise en instruction particulière, de bien remettre les choses. Tout ça, c'est ce que je vais vous apprendre un peu plus tard. Et voilà. Donc une petite traduction en anglais. On revient en cliquant en haut à gauche sur la page principale. Et maintenant, nous arrivons sur la fin de la feuille de profil. Et nous avons l'astuce. Alors, si je fais afficher l'astuce, entre quelques branches se trouve le trésor. Donc déjà, c'est quelque chose qui va me permettre de me dire, ok, je vais commencer à chercher en hauteur. Alors moi, personnellement, je ne lis jamais l'astuce avant d'arriver sur place et avant d'avoir commencé à chercher. Ça va développer votre Geosense. En général, on arrive sur les lieux. À deux ou trois mètres des lieux, on s'arrête. On commence à regarder la zone et se dire, si j'avais dû cacher une cache, où est-ce que je l'aurais mis ? Bon, après, il y en a qui se disent, si j'étais une cache, où est-ce que je me cacherais ? Donc voilà. Et une fois que vous avez commencé à tourner la zone et que vous ne trouvez pas, vous regardez l'astuce. Ah, mais c'était un peu plus haut. Vous voyez ? C'est plus sympa dans ce sens-là. Après, si vous voulez vraiment faire de la cache de vitesse, c'est-à-dire vraiment vouloir faire du chiffre, vous notez tous les indices, etc. Vous y allez, vous savez où vous allez chercher. Parfois, on peut mettre des photos, ce qu'on appelle des photos spoilers, c'est-à-dire des photos qui vous donnent l'indice directement. Par exemple, la photo de l'arbre où est cachée, la cache, etc. Moi, voilà, je n'ai pas ajouté de photos. Je ne fais pas partie de ceux qui, entre guillemets, donnent les caches. J'aime bien que les gens cherchent un petit peu. Ensuite, on a les attributs. Alors, les attributs, ça vous permet, c'est assez sympa d'en mettre, voilà, si vous devez poser les caches ou voilà. Ça vous permet simplement de savoir qu'il peut y avoir un parking, que c'est accessible en vélo, vous voyez, qu'on a des plantes venimeuses, donc ça peut être des ronces, des orties souvent, que la cache est disponible 24-24, etc. Bref, toutes les données qui peuvent être importantes, vous voyez, surtout en bas, zone de chasse. Ça veut dire qu'en général, sur les régions, moi, par exemple, le dimanche, je vais éviter d'aller faire des caches dans les fourrés quand je vois ça, tout simplement pour éviter de me prendre une petite chape de plomb. Voilà, donc, on a fait le tour des attributs. Il n'y a donc pas d'objet voyageur dans cette cache. S'il y avait des objets voyageurs, ici, on aurait la liste. On peut aller voir mon inventaire, par exemple, je n'ai pas d'objet voyageur. Vous voyez, on est dans les vôtres. Tant pis, on verra ça plus tard. Et bien sûr, en bas, vous avez l'owner. Si un jour, vous rencontrez un problème avec la cache, c'est-à-dire que vous la retrouvez détériorée et tout ça, je vous montrerai comment on fait, mais on peut directement aussi contacter l'owner en cliquant ici sur « Contact ». Bon, là, je le connais très bien, donc je n'ai pas besoin de le contacter. Voilà, maintenant, vous avez compris comment lire une feuille de géocache. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Début » et « Partir ». Mais ça, on le verra dans l'épisode 3. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada